Bonjour, bonjour à chacune et à chacun. Merci d'être avec nous dans cet espace Génération Nature à l'occasion du Congrès mondial de la nature de l'UICN à Marseille. Nous sommes ici présents physiquement avec vous, mais aussi à distance et nous saluons notre audience numérique au passage. Nous allons passer une heure ensemble avec Nicolas Hulot et l'équipe de la FNH pour discuter biodiversité, effondrement de la biodiversité, mais aussi les solutions, en tout cas les voies pour essayer de redresser la barre en connectant ce sujet, notamment à la question des pesticides. Voilà, merci d'être avec nous. Je présenterai les participants dans un court instant. Donc juste pour introduire ce sujet, cette connexion entre l'enjeu, le défi de la biodiversité et le rôle des pesticides, juste vous rappeler que la biodiversité, vous le savez si vous êtes ici sans doute, aujourd'hui est face à une crise majeure. On assiste quotidiennement et c'est relayé par tous les médias à un effondrement des espèces animales, végétales et autres. Et que cette biodiversité, c'est pourtant le socle du vivant en général et du vivant humain aussi, c'est à dire de nos sociétés. On ne peut pas faire sans. Donc ne pas s'en préoccuper en soi, ça pose un problème éthique, mais de manière même plus utilitariste, ça pose un problème quant à la survie de notre espèce et de nos civilisations. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'est peut être de reposer un petit peu le cadre pour expliquer ce que c'est que la biodiversité et les cinq grands facteurs humains d'érosion de la biodiversité, que sont la perte de l'habitat naturel, la surexploitation des ressources, le dérèglement climatique, qui est une cause lui aussi d'effondrement de la biodiversité, les pollutions et les espèces invasives, la prolifération des espèces invasives. Voilà, ça, c'est pour planter le décor et on va évidemment y revenir avec nos trois invités participants. Je vais commencer par Madame Amandine Le Breton, Amandine qui est directrice du plaidoyer et de la prospective de la Fondation pour la nature et l'homme. Bonjour Amandine. Bonjour. Pierre-Henri Gouillon, qui est membre du conseil scientifique de la Fondation, professeur au muséum d'histoire naturelle et biologiste. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour. Et last but not least, Nicolas, Nicolas Hulot, président d'honneur de la Fondation, que vous avez créé il y a déjà 30 ans. 31, je crois. 31 ans, voilà. Et qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui au sein de cette enceinte UICN. Alors, première question que je vous pose à tous trois et peut-être Nicolas, en commençant par toi. Est-ce qu'on peut, sur cette question de l'état des lieux, de la biodiversité, planter rapidement le décor pour ensuite aller vers la discussion sur les pesticides ? Un mot suffirait. La situation, elle est pathétique. Pathétique. Elle est pathétique parce que c'est affligeant de constater que nous sommes victimes de notre trop grande réussite. Comme le dit notre ami Edgar Morin, nous sommes technologiquement triomphants, mais culturellement défaillants. Voilà. On est victimes de notre trop grand succès. Alors, au-delà des causes que, Walter, vous avez énoncées, c'est peut-être la cause principale, c'est notre vanité. Voilà. Une espèce d'ébriété dans laquelle on est et on a pensé pouvoir se dissocier de la nature. Alors que toute la science nous prouve que dans les nombreuses espèces, puisque à court terme, une espèce sur huit pourrait définitivement disparaître. Dans les espèces les plus précaires menacées par l'extinction, il y a une espèce qui est sacrément menacée, vous l'avez évoqué, c'est l'espèce humaine. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut, comment dire, oublier que ce qui devrait normalement distinguer l'homo sapiens du reste du vivant, c'est notre capacité ou pas à prendre en charge tout ce qui nous a précédés sur Terre. Et pour répondre de manière très courte, tout ce qui nous a précédés avant l'arrivée de l'homme est menacé par notre irruption récente. Voilà. Donc, oui, on est sur un point de bascule. La science le dit. Ce n'est pas moi qui le dit. Si on est réunis ici pour ça et cette crise de la biodiversité, quelque part, accélère l'autre crise qui est la crise climatique. Les deux se nourrissant. Voilà. Alors il y a la disparition des espèces, celles qui sont avérées. Et c'est toujours un préjudice irréversible puisque on se rend compte de l'utilité d'une espèce. Malheureusement, souvent, quand elle a disparu, il y a la destruction associée des écosystèmes et à la disparition des systèmes. Il y a aussi, et Pierre-Henri en parlera, la réduction de la biomasse de la quantité du vivant sur Terre et la destruction associée des grands équilibres qui se sont forgés sur des millions d'années et que l'arrivée de l'homme avec sa puissance incontrôlable a mis en péril au point de compromettre cet équilibre subtil que jusqu'à présent, on ne trouve nulle part ailleurs dans l'univers qui a permis à la vie de se développer. Et nous sommes en train d'entraver cette pulsion de vie. Voilà. C'est la responsabilité de l'homme. Alors on ne va pas être dans un sentiment de culpabilité, de responsabilité à dater de maintenant. C'est la grande bataille du siècle, notamment si on veut gagner la bataille écologique et la bataille climatique. Donc là, on a besoin d'un réveil. On a besoin d'un électrochoc pour comprendre l'importance de cet enjeu, qui est un enjeu qui peut paraître diffus pour beaucoup. On vit dans un monde urbain aujourd'hui. La biodiversité, c'est quelque chose souvent d'abstrait. Dans les villes, les échantillons de la biodiversité sont assez immuables. Quoique si on regarde dans le détail sur les insectes ou les oiseaux, on pourrait même s'apercevoir. Ne serait-ce que c'est affreux ce que je vais dire. Mais en tant qu'automobiliste, vous avez probablement pu remarquer que depuis 10 ans, il y a beaucoup moins d'insectes sur le pare-brise qu'il y en avait autrefois. C'est un indicateur parmi d'autres de la chute de la biodiversité dont on va parler ce matin. Alors Nicolas, vous parlez justement d'indicateurs. Pierre-Henri, on ne peut pas être exhaustif dans le temps qui nous est imparti. Je précise d'ailleurs qu'on va essayer de tenir en 40, 45 minutes. Et puis le public, évidemment, pourra poser des questions qu'on récupérera pour des raisons sanitaires. Ces questions par écrit pour les ensuite restituer ici dans la table ronde et que si nous ne sommes pas masqués aujourd'hui, c'est parce que nous avons veillé à respecter les distances entre nous. Voilà ce petit point technique étant passé. Pierre-Henri, est ce qu'on peut illustrer par quelques éléments? Je voudrais d'abord dire que la compréhension qu'on a de la biodiversité est largement faussée par notre culture. Vous, comme moi, on a entendu parler d'Adam et Ève bien avant d'entendre parler de Darwin. On a une vision du monde vivant comme créé une fois pour toutes à l'équilibre et un équilibre qui sera un peu perturbé par les humains. Or, certes, il y a une notion d'équilibre dans la biodiversité, mais ce n'est pas un équilibre comme un équilibre stable, comme la genèse. Oui, un équilibre stable. Voilà ce verre. Là, il est en équilibre stable. Si je le bouge un peu, il va revenir à sa place et je le bouge trop, il va tomber. Ça, c'est un équilibre stable. Ça n'a rien à voir avec la biodiversité. La biodiversité, c'est un équilibre dynamique. À chaque fois qu'il naît un individu, ça crée de la biodiversité. À chaque fois qu'il en meurt un, ça en détruit. Et c'est vrai à toutes les échelles, les échelles des individus, des populations, des sous-espèces, des espèces, etc. Donc, la biodiversité, c'est une dynamique constante d'apparition et de disparition de nouveautés. Et ça, c'est cette dynamique là qui est actuellement en phase d'effondrement. C'est à ça qu'on assiste. Pour vous donner un exemple, un équilibre dynamique, c'est celui d'un satellite. Il tourne autour de la Terre et il se maintient grâce au fait qu'il bouge. Si vous le ralentissez, il va tomber. Il ne tombe pas tout de suite, il va tomber. C'est ce qu'on observe pour la biodiversité. Quand Nicolas disait qu'on perd de la biomasse, on a perdu près de 80% de la biomasse d'insectes dans les zones protégées européennes au cours des 30 dernières années. En 30 ans, 80% de la biomasse. Ça, ça veut dire que notre satellite, il est vraiment en train de ralentir. Si on laisse faire dans pas très longtemps, là, on arrivera vraiment à l'effondrement. Et comme le disait Nicolas, on va voir s'éteindre massivement les formes vivantes. Et donc là, on va se prendre le satellite sur la figure. Pour prendre une autre image, on va tomber de vélo. On va tomber de vélo pour prendre une autre image d'un équilibre dynamique. Un vélo, c'est un équilibre dynamique. C'est parce que ça avance, que ça se maintient. Et si vous le ralentissez trop, il tombe. Voilà. C'est ça que je voudrais déjà que vous compreniez. C'est qu'on est dans cette phase de baisse considérable des effectifs des organismes. Et ça, c'est annonciateur d'une chute très forte. Alors la deuxième chose que je vais vous dire tout de suite, et on va y revenir, c'est qu'effectivement, dans ce cadre là, les pesticides, dans nos pays en tout cas, jouent un rôle absolument majeur. Il y a d'autres pays où c'est la déforestation. En mer, c'est la surexploitation, mais aussi d'ailleurs les pesticides quand même, sans parler des engrais qui font les algues vertes et compagnie. Mais dans nos pays, en Europe en général, ce sont les pesticides qui sont certainement la cause majeure. Et si on ne le sait pas, c'est parce que ça nous est sciemment caché. Mais ça, on y reviendra. On y reviendra. Amandine, je fais le lien avec l'agriculture, puisqu'on parle de pesticides. Cette question agricole et de l'alimentation, là, on revient dans la sphère strictement humaine. Elle ne l'est pas strictement, justement, puisqu'elle est en interaction. Mais c'est aussi un des enjeux de la Fondation que d'alerter sur les pratiques agricoles et sur la manière dont on peut évoluer, sans tout déflorer, ce qu'on va dire juste après. Oui, alerter est proposé. On parlait tout à l'heure des indicateurs et des grandes études qui montrent d'où vient la perte et cet effondrement, surtout de la biodiversité. L'IBES a identifié les cinq causes que Walter a présentées au début. Il baisse assez là. En fait, c'est le GIEC de la biodiversité. Donc, si tu veux le faire en anglais, Pierre-Henri, c'est une plateforme internationale politique et scientifique qui permet de rassembler les études sur la biodiversité, de faire un état des lieux réguliers de cet effondrement, justement, qu'on qualifie aujourd'hui de sixième extinction de masse. Ce qui est intéressant dans les travaux de l'IBES de 2019, c'est qu'ils ont fait ces cinq points de cause de la perte de biodiversité. Mais en transversal, ils ont mis en évidence que nos systèmes agricoles et alimentaires mondiaux étaient une des principales activités humaines qui étaient à l'origine de cette destruction. On a parlé tout à l'heure à la fois du changement d'usage des terres quand on fait passer des forêts primaires, secondaires en surface agricole, par exemple. L'un des moteurs, c'est évidemment nos consommations alimentaires et la production agricole. Quand on parle de pollution diffuse, on parle des pesticides. Quand on parle de changement climatique, on connaît aujourd'hui l'impact de l'agriculture et de l'alimentation sur le changement climatique. Donc, on voit bien que nos systèmes agricoles et alimentaires, la façon dont on produit notre alimentation et la façon aussi dont nous, consommateurs, on la consomme, c'est un moteur déterminant de cet effondrement de la biodiversité. OK. Alors, j'en reviens à Nicolas. Là, on connecte avec la question des pesticides. Donc, pourquoi aujourd'hui, dans cette discussion ensemble, vouloir faire ce focus sur le lien biodiversité-pesticides ? On est passé par l'agriculture à l'instant. Quelle est l'intention de la fondation ? Non. En fait, dans la perspective de ce congrès, on trouvait que le sujet de lien de cause à effet entre les pratiques agricoles et l'érosion de la biodiversité n'était pas suffisamment mis en avant. Comme Pierre-Henri pourra encore une fois le développer tout à l'heure, dans nos territoires et sous nos latitudes, ce que l'on découvre pour certains, mais d'autres le savaient bien avant, c'est qu'évidemment, les pratiques agricoles et notamment l'utilisation des pesticides est une cause majeure. Donc, à partir du moment où on a identifié cette cause et sur laquelle on pourrait agir beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a des sujets dans les causes de la destruction de l'érosion de la biodiversité où la résilience sera beaucoup plus longue si on doit reforester avant que les forêts puissent jouer leur rôle plein et entier, il faut plusieurs dizaines d'années. Là, sur les pesticides, s'il y avait un sursaut, une cohérence, une feuille de route et des moyens alloués, alors dans l'espace européen, pour ne parler que de notre zone géographique, on pourrait éradiquer cette cause d'une manière excessivement rapide. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut revenir aussi en arrière. Il faut comprendre que tout ce que l'on jette, notamment dans les océans, que ce soit les plastiques ou les pesticides, malheureusement, ils sont là pour durer. Les molécules de synthèse, elles sont excessivement durables, malheureusement. Donc voilà, là, il y a un levier sur lequel on peut agir, sur lequel il n'y a pas un besoin de plus de moyens. Il y a un besoin de meilleure affectation. Nous avons, à la Fondation, fait un rapport il n'y a pas très longtemps, qui a fait un petit peu de bruit, qui a vexé certaines personnes, alors que l'idée n'est pas de se vexer. L'idée est d'essayer d'identifier les causes et les leviers et les solutions. Et on s'est aperçu pour la France que seulement 1% des subventions publiques ou privées étaient efficaces pour réduire les pesticides. à l'échelle européenne, par rapport à l'argent de la politique agricole commune, seulement 2%. 2%, ça veut dire que 2% de tout ce que l'on donne à l'agriculture, qui est quand même le premier budget européen, seulement influe pour réduire les pesticides, est efficace. Donc on donne 100 euros sur 100 euros. En France, il y a 1 euro qui est efficace pour réduire les pesticides et en Europe, 2 euros. Et 90 euros efficaces pour les augmenter, en quelque sorte. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, en même temps, ça ouvre la solution. C'est que si demain, petit à petit, progressivement, mais évidemment accompagné de la recherche pour identifier les alternatives, parce qu'il ne faut pas mettre le problème sur le dos des agriculteurs. Non, bien sûr. Il faut mettre le problème sur le dos du système, du modèle que l'on encourage. Et donc, demain, à terme, comme le dit parfois avec brio Amandine, chaque denier public doit être au service du bien commun. Et donc, ce n'est pas 1 ou 2%, ça sera à terme 100% qui doit être du côté de la solution pour ne laisser aucun paysan, aucune agriculture dans l'impact. Il y a des solutions, il y a des alternatives. Elles peuvent avoir leur propre impact, mais beaucoup plus, évidemment, raisonnables que l'agriculture conventionnelle. Alors, on va venir aux solutions un peu plus tard, juste après. Pierre-Henri, sur ce lien, pour qu'on comprenne bien, qu'on fasse un peu de pédagogie, lien PCC d'érosion de la biodiversité. Est-ce qu'on peut s'y arrêter un instant ? Oui, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis une trentaine d'années, on a considérablement changé les molécules qui servent à se battre contre les ennemis des cultures. On a traditionnellement utilisé le cuivre. Bon, le cuivre, ce n'est pas terrible pour l'environnement. Le sulfate de cuivre, la bouillie bordelaise, etc. C'est encore utilisé en bio. Ce n'est pas terrible pour l'environnement, mais ça n'a rien à voir en termes de toxicité avec les molécules de synthèse qu'on fabrique actuellement. Les molécules de synthèse qu'on fabrique actuellement, comme les néonicotinoïdes, s'agit au nanogramme. Quelle est la technique qu'on emploie actuellement ? On enrobe les graines avec ces pesticides avant de les semer. Et une fois qu'on sème les graines, ce pesticide, il est là dans le sol, il va partir dans l'eau. Et puis quand la plante va germer à partir de la graine, elle va s'imbiber des pesticides et toute sa vie, elle sera protégée par le fait qu'elle a été imbibée à la germination. Ça veut dire que ces produits extraordinairement toxiques sont mis systématiquement sur toutes les plantes de grande culture. On ne les met pas juste quand il y a une attaque, on les met tout le temps. Le résultat, c'est qu'on empoisonne l'environnement totalement et on l'empoisonne avec des produits très, très efficaces et tellement efficaces qu'effectivement, ça tue à peu près tout le monde. Il faut bien comprendre ça. Alors ça tue qui ? Voilà, c'est ça qui est intéressant. Il y a quelque temps, l'organisme européen qui s'appelle l'EFSA, qui s'occupe d'accréditer ces produits, qui accrédite les OGM, les pesticides, etc., a ponu un rapport en disant bon, il faudrait peut-être regarder pas seulement. Alors concernant une espèce emblématique, c'est dommage, elles sont parties, mais les abeilles. Eh bien, qu'est ce qui va se passer ? Qu'est ce qui se passe pour les abeilles ? On regarde, on met un pesticide sur une abeille, on regarde si elle meurt, on dit elle ne meurt pas. Bon, c'est bon, le pesticide tue pas l'abeille. Ça, c'est la technique. Mais l'EFSA a dit peut-être qu'il faudrait regarder les effets chroniques si jamais on met tous les jours les pesticides et si on les met dans l'environnement, pas seulement dans le laboratoire. Alors ça, c'est des manips qui ont été faits. Si vous mettez un néonicotinoïde sur une abeille, ça ne la tue pas tout de suite. Simplement, elle serait plus repérée. Elle perd son orientation, donc elle ne revient pas à la ruche. Le résultat, c'est qu'en fait, elle est morte dans la nature, même si vous ne le voyez pas dans le labo. Donc l'EFSA a proposé un protocole pour tester la toxicité chronique des pesticides sur les abeilles. Ça n'a jamais été mis en oeuvre. Ils l'ont proposé en 2012. Ça n'a jamais été mis en oeuvre. Pourquoi ? Alors l'association Polynis, qui est l'association des apiculteurs, a demandé des explications à l'Europe et l'Europe a refusé de donner des explications. Ils ont appelé la médiatrice européenne qui a sommé la communauté européenne de donner des réponses. La communauté européenne a dit qu'elle ne répondrait pas. Voilà. Ceci dit, la réponse, elle se trouve dans un article incroyable publié dans un colloque en 2019 par les producteurs de pesticides qui disent, voilà, voilà, si on mettait en oeuvre... Alors les producteurs de pesticides en question, c'est Bayer, Bayer-Monsanto, c'est Dow Chemicals, BASF, Syngenta, etc. Tous les ingénieurs de ces boîtes signent ensemble un article disant la chose suivante. Si on utilisait le protocole de l'EFSA, alors on interdirait 75% des fongicides, c'est-à-dire les molécules faites pour tuer les champignons, 78% des herbicides et 92% des insecticides. Donc ils admettent eux-mêmes que 80% de leurs molécules tuent les abeilles. Or, ces molécules, quand il y a des molécules qui sont faites pour tuer des plantes, vous vous imaginez, mais une plante et une abeille, ça ne se ressemble pas. Si une molécule qui est faite pour tuer une plante tue une abeille, ça veut dire qu'elle tue tous les animaux, nous y compris, d'ailleurs. Donc, en réalité, malheureusement, évidemment, ces boîtes ne disent pas quels sont les produits qui seraient interdits et ceux qui seraient autorisés. Le résultat, c'est qu'actuellement, on sait de l'aveu même des... Ça serait des écolos qu'on aurait senti de résultat. On pourrait dire bon, ils ont peut-être exagéré. Là, c'est l'aveu même des boîtes que ces molécules tuent tout le monde. Tous les êtres vivants, à l'heure actuelle, sont empoisonnés par ces molécules. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Pierre-Henri, pour bien comprendre ce que vous dites là, vous êtes en train de dire que l'usage des pesticides de dernière génération a un impact systémique sur la biodiversité. Absolument. Ça joue sur tous les êtres vivants. Des animaux, des végétaux, des insectes. Exactement. Absolument tout. Évidemment, en plus, ça joue sur des chaînes et sur l'équilibre dont je vous parlais tout à l'heure, l'équilibre dynamique. Si vous tuez les insectes, vous tuez directement aussi les autres bêtes, mais vous tuez indirectement les bêtes qui mangent les insectes, c'est à dire les oiseaux, les batraciens, les reptiles, etc. Donc, en réalité, nous assistons à un empoisonnement généralisé. Et ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il serait urgent d'informer nos concitoyens parce que c'est un problème gravissime. Et alors, pourquoi est ce qu'ils proposent? Du coup, que disent les boîtes? Elles disent non, il ne faut pas mettre en place le protocole de l'EFSA. Quand on va tester un produit, ce qu'il faut, c'est comparer le nouveau produit avec un environnement normal. Et un environnement normal, c'est quoi? C'est un environnement déjà plein de pesticides. Et c'est ça qu'ils sont en train d'essayer de faire passer au niveau européen. Donc, je vous le signale. On a cet enjeu là à l'heure actuelle. Va-t-on vraiment essayer de juger les pesticides à leur vraie valeur ou va-t-on faire un semblant de test qui permettra d'accepter n'importe quoi? Pierre-Henri, moi, j'ai besoin de me vient une question. C'est est ce qu'aujourd'hui, il y a un consensus scientifique établi sur ce que vous avancez? Alors, ce genre de choses est largement ignorées pour une raison dont on parlera peut être tout à l'heure, qui est justement cette fabrique de l'ignorance. C'est que marche en doute. Vous voulez que j'en parle maintenant? On peut. Allons-y. Je vous répète, c'est par Amandine aussi, mais on peut lancer. Jette mes envenins, puis après, vous réagirez. Si ça, c'est relativement ignoré, y compris dans le milieu scientifique, c'est qu'il y a tout un processus qui a été mis en oeuvre par les producteurs de pesticides pour qu'on ignore ce fait. Alors, comment ils s'y prennent? C'est une méthode qui a été mise en point le 15 décembre 1953 dans un hôtel de New York, le Plaza, où les producteurs de tabac ont rencontré des public relations qui leur ont expliqué si vous vous contentez de dire que le cancer du poumon, ce n'est pas dû au tabac. Ça ne va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est créer une controverse. Et donc, vous allez subventionner des recherches sur toutes les autres causes de cancer autres que le tabac. Comme ça, le tabac apparaîtra comme noyé dedans et du coup, ça ne se verra pas que c'est de votre faute. C'est ce qu'ils ont fait de 1953 jusqu'à 2000. Ça a marché pendant 50 ans. Ça a fini par ne plus marcher quand même. Voilà, ça a mis 50 ans. Ceci dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'était quand même assez facile de comparer des fumeurs et des non fumeurs. Bon, il y avait le problème de la tabagie passive qui était compliqué, mais quand même. Ce qui est plus compliqué avec les pesticides, c'est que, comme vous le disiez, c'est systémique. Et donc, on ne peut pas comparer des individus soumis aux pesticides, d'autres pas soumis parce que tout le monde est soumis aux pesticides. Donc, c'est encore plus difficile à démontrer. Et les entreprises ont subventionné toutes les recherches sur des causes autres que les pesticides pour expliquer le déclin de la biodiversité ou des abeilles. Vous voyez, ils subventionnent le frelon asiatique, le varroa, qui est un petit machin qui attaque les abeilles, etc. Ils subventionnent toutes les recherches autres que les pesticides. Et quand il y a une recherche qui montre que les pesticides sont mauvais, ils envoient la meute de leurs scientifiques à eux pour démolir cet article-là. Et puis, ils noyautent les institutions comme l'INRA. Les marchands de tabac avaient noyauté à fond l'OMS. Il y a un rapport de 200 pages qui est paru en 2000 de l'OMS disant comment ils ont été complètement noyautés par les producteurs de tabac. Évidemment que toutes les grandes institutions françaises sont noyautées par les producteurs de pesticides, à commencer par le ministère de l'Agriculture. Donc, on est dans une difficulté très grande parce que tout ça empêche d'obtenir un consensus. Et il y a une science maintenant de la production de l'ignorance, ça s'appelle l'agnotologie, qui a été créée à partir de l'histoire des marchands de tabac. Et les gens qui s'occupent d'agnotologie sont tous aujourd'hui à travailler sur la façon dont l'agnotologie permet de comprendre comment l'action des pesticides reste inconnue dans la communauté scientifique et dans le grand public. Agnotologie comme agnostique, c'est ça ? Comme ignorance, ignorance fabrique de l'ignorance, l'étude de la fabrique de l'ignorance. Amandine, comment sur cette base là, quel chemin la fondation entend proposer ? Alors, si autant d'énergie a été mise dans ce que vient de dire Pierre-Henri pour essayer d'attirer l'attention ailleurs finalement que sur les pesticides, c'est parce que les pesticides sont devenus la clé de voûte de nos systèmes agricoles. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement se dire on réduit à la marge, mais on garde un fonctionnement de notre agriculture qui est ce qu'il est aujourd'hui. L'agriculture s'est adaptée elle-même, répond au besoin de mettre des pesticides. C'est-à-dire que les systèmes agricoles, petit à petit, depuis les années 60, ont perdu en diversité. Ce sont donc en diversité cultivée, en diversité des paysages. Ça s'est complètement uniformisé. Ça, ça a été un objectif pour répondre à un objectif de rendement. Mais cet objectif de rendement était alimenté par la nécessité. Et c'est comme ça que c'est présenté. C'est nécessaire d'utiliser des pesticides. Donc, il faut comprendre que c'est un cheminement qui est extrêmement ancré dans l'agriculture aujourd'hui. Et que la difficulté qu'il y a devant nous, ce n'est pas seulement de réduire à la marge l'usage des pesticides sur des systèmes qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est de repenser la manière dont l'agriculture produit notre alimentation. Et c'est ça, en fait, tout le changement, tout le changement systémique, en fait, dont on parle quand on parle de transition agroécologique. Ce n'est pas de corriger à la marge ce que fait la PAC quand elle finance malgré tout l'agriculture biologique. La politique agricole commune européenne. On finance à la marge des systèmes comme l'agriculture biologique en se disant oui, ces systèmes existent et il faut les améliorer. Mais en parallèle, on continue de financer une agriculture qui est absolument dépendante aux pesticides. Et donc, c'est vraiment un changement de vision de ce qu'est l'agriculture qu'il faut entreprendre maintenant. Donc, en fait, pour prendre une image, on a une agriculture aujourd'hui qui est dépendante aux pesticides de manière systémique, un peu comme nos économies sont dépendantes au pétrole ou aux énergies fossiles sur la question climatique. Et il faut défaire cette dépendance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de systèmes agricoles qui montrent qu'on peut ne plus être dépendant aux pesticides. Et le premier de ces systèmes, c'est l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est presque 10% de la surface agricole en France. Aujourd'hui, si on prend la France, par exemple, 53 000 exploitations agricoles qui démontrent au quotidien qu'on peut à la fois produire sans ces pesticides de synthèse et que, par ailleurs, on peut avoir une bonne santé économique et donc vivre de son métier. Et ce qui est intéressant en termes de dynamique juste, pardon, c'est que cette agriculture biologique, chaque année croît. C'est à dire qu'entre 2019 et 2020, il y a plus 13% d'installations en agriculture biologique. Donc, elle répond à la fois à un enjeu de vivre de son métier, mais aussi, elle répond sur cette question des pesticides, puisqu'elle montre et elle démontre au quotidien qu'on peut s'en passer. Pierre-Henri, je voulais juste dire un petit mot pour illustrer ce qu'on vient de dire. L'agriculture biologique utilise le sulfate de cuivre comme pesticide et les marchands de doute sont en train de lancer une vaste opération pour dire que le sulfate de cuivre, c'est une catastrophe pour l'environnement, etc. Alors que ça fait des centaines d'années qu'on utilise le sulfate de cuivre et que la biodiversité se comportait plutôt bien, alors que c'est depuis qu'on emploie les pesticides de synthèse que la biodiversité s'effondre à cette vitesse là. Donc, vous voyez là encore une fois, l'action des marchands de doute, vous avez peut être entendu dire que le cuivre, c'est une catastrophe pour l'environnement. Sachez que si vous entendez dire ça, vous êtes en train d'entendre l'écho d'un de ces travaux des marchands de doute. Même si vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas terrible, on est bien d'accord. Ce n'est pas terrible, mais ça n'a rien à voir avec un édite, croyez moi. Ce n'est pas aussi puissant. OK, le message est passé. Donc, on comprend effectivement le lien entre l'enjeu biodiversité et l'enjeu pesticide. On comprend cette fabrique du doute qui s'instaure, cette dépendance un peu systémique de la société aux pesticides. La question maintenant, c'est est ce qu'on sait? Alors, Amandine, c'est ce que vous suggérez. Peut être Pierre-Henri et Nicolas. Est ce qu'on sait faire sans avant de voir comment on peut faire sans? Enfin, donc, de fait, oui, la réponse est oui, mais expliquez nous pourquoi ou comment on sait faire. Je commence et puis Nicolas fera une synthèse comme il sait faire. Moi, je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est que si on veut se passer de ces produits, la première chose à faire, c'est de remettre de la diversité dans l'agriculture, comme l'a dit Amandine. Il faut arrêter de mettre des centaines de millions d'hectares avec le même génotype de plantes, ce qui est évidemment idéal pour les entreprises qui produisent ces plantes, ces semences et qui produisent en même temps les pesticides. Sachez que maintenant, les graines et les pesticides, c'est produit par les mêmes entreprises qui sont d'ailleurs au départ des entreprises de chimie de guerre. Ce n'est pas un hasard. Donc, vous avez il faut arrêter de produire. Oui, oui, au début. Vous savez, après la guerre de 14, on s'est demandé. On avait eu besoin de produire de l'azote pour faire des bombes. Et on s'est demandé comment faire pour continuer à produire de l'azote parce qu'on savait bien qu'il y aurait une autre guerre bientôt. Donc, il ne fallait pas arrêter la production d'azote et on n'avait plus tellement besoin de bombes. Alors, on s'est dit qu'on allait mettre dans l'agriculture. C'était le début de l'agrochimie qui est venu de la chimie de guerre. Ce n'est pas du tout anecdotique. Voilà, bref. Donc, on a actuellement ce problème de diversité. Il faut remettre de la diversité, refaire des semences paysannes, faire des semences qui produisent de la diversité, remettre en oeuvre une dynamique de la diversité dans les agro-systèmes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, quand on arrête les pesticides, actuellement, il y a une difficulté. Par exemple, si vous arrêtez de mettre des insecticides, eh bien, vous avez des insectes qui mangent vos plantes. Et c'est d'autant plus grave que tous les insectes qui sont là normalement pour manger les insectes qui mangent vos plantes, on les appelle des auxiliaires. Eh bien, ils ont largement disparu dans le processus parce que dans les chaînes trophiques, eh bien, les produits toxiques s'accumulent en haut de la chaîne. C'est-à-dire ceux qui mangent, ceux qui mangent, ceux qui mangent, c'est ceux qui sont le plus empoisonnés. Donc, quand vous avez des pucerons et des coccinelles qui mangent les pucerons, les insecticides, ils tuent encore plus les coccinelles que les pucerons. Le résultat, c'est qu'il n'y a quasiment plus de coccinelles pour manger les pucerons. Et donc, il va falloir un moment pour remettre. Pour le moment, ces espèces n'ont pas disparu. Donc, on peut encore espérer qu'elles reviendront si on arrête de les empoisonner. Mais il faut se dépêcher de le faire. Évidemment, il y a d'autres choses à faire. Du coup, c'est aider les agriculteurs qui feraient cette démarche. Ce qu'il faut pouvoir dire aux agriculteurs, c'est que vous arrêtez les pesticides, vous risquez d'avoir des pertes. Eh bien, à ce moment-là, on vous fait une assurance et on vous remboursera les pertes liées au fait que vous avez arrêté les pesticides. Je vous dis ça, ce n'est pas anecdotique. Actuellement, le ministère de l'Agriculture est en train de mettre en oeuvre des assurances, mais exactement pour le contraire, des assurances pour aider les agriculteurs à continuer pareil et à rien changer. Donc, nous sommes actuellement dans cette démarche. On pourrait faire quelque chose, mais on ne le fait pas. D'accord. Alors, Nicolas, je trouve que l'argument est assez essentiel parce qu'un agriculteur qui bosse 70 heures par semaine, qui ne prend pas de vacances et qui, quand bien même, utilise les pesticides, cette personne n'est pas coupable à elle seule de la situation. Il y a l'enjeu d'assurer son revenu. Alors, comment on peut inverser cette situation ? Qu'est-ce qu'on peut proposer concrètement pour prendre en cause cette situation humaine également ? Il faut qu'on sorte des postures. Il ne faut pas rendre les agriculteurs responsables de la situation. Ça n'exonère pas certains gros industriels de leurs responsabilités. Mais encore une fois, le modèle agricole, c'est celui que les politiques ont décidé de subventionner et d'entretenir. D'abord, une réponse à la question que vous avez posée. La FAO qui fait autorité a bien dit qu'on pourrait, à terme, nourrir la planète à partir de l'agroécologie. Ça a été acté. Alors, on ne passe pas d'un modèle à l'autre comme ça, brutalement. Bien entendu, ça se programme. Et il faut faire en sorte que ceux qui se sont endettés pour un modèle, on puisse les aider à se convertir. C'est évidemment une feuille de route sur laquelle, d'ailleurs, la Fondation, nous travaillons avec le monde agriculteur. Le grand drame de l'agriculture, et je parle sous contrôle de Pierre-Henri, ça a été la spécialisation de l'agriculture, les grandes zones de monoculture. Le monde qui s'est divisé quand on pense qu'en nous, aujourd'hui, nous sommes encore dépendants du soja au détriment de la forêt amazonienne. Qu'on soit obligé d'importer nos protéines végétales pour nourrir notre bétail, c'est le grand drame de l'agriculture. C'était la scission entre l'élevage et l'agriculture. Donc, il faut revenir, encore une fois, à ces bonnes pratiques. Alors, c'est une agriculture, l'agriculture bio, l'agroécologie, beaucoup plus intelligente qu'elle ne paraît. Elle allie, évidemment, du bon sens paysan avec, évidemment, le meilleur de la technologie. Mais, encore une fois, si l'agriculture bio avait bénéficié des mêmes aides que l'agriculture conventionnelle, d'abord pour ceux qui mettent comme argument que le bio s'est réservé aux classes aisées, oui, probablement parce que c'est plus cher. Mais si l'agriculture bio avait bénéficié des mêmes attentions et des mêmes aides, croyez-moi qu'elle serait accessible à tout le monde. Donc, encore une fois, il faut utiliser les leviers dont on dispose. Et ceux de la politique agricole commune en sont un merveilleux levier. C'est énormément d'argent pour aider chacun à se convertir. Il faut utiliser le levier de la restauration collective. Plusieurs milliards de repas par an dans notre pays pour ne parler que de notre pays. Si cette restauration collective s'approvisionne à l'agriculture de proximité et à l'agriculture bio, on peut, évidemment, créer une filière. Moi, j'insiste. J'ai visité sur le terrain, en France, entre autres, mais pas simplement, également en Afrique. J'ai vu des paysans heureux. Il faut le dire. Aller dans les côtes d'Armor, aller voir. Alors, je prends celui-là parce qu'il est proche de chez moi. C'est le CEDAPA. C'est un collectif d'agriculteurs qui a changé complètement de pratique. Ils partent en vacances. Ils prennent parfois des week-ends. Ils ont des rendements économiques et écologiques largement équivalents. Mais ils ont une angoisse en moins. Ils ont une angoisse en moins pour les conjointes ou les conjoints des agriculteurs. C'est les conséquences sanitaires de l'utilisation des pesticides parce que cela, on le met de côté. Mais moi, je ne le mets pas de côté parce que si on regardait aussi les victimes collatérales au-delà de l'impact sur la biodiversité, sur la santé des agriculteurs. Donc, on peut vraiment. Ce n'est pas une fatalité. Alors, il y a probablement et c'est là le rôle de l'INRA et c'est là aussi que la méthode est importante parce qu'il ne suffit pas de dire on sort du glyphosate ou on interdit les néocotinoïdes. Après, il faut prendre en compte les réalités du terrain. Et quand la France a pris l'engagement de sortir du glyphosate, est ce que le lendemain, on a vraiment et on pourra en débattre, mobiliser tous les acteurs privés et notamment les acteurs publics et l'INRA pour évaluer là où il y avait des impasses et valoriser là où il y avait des alternatives. Parce que ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a des alternatives. Alors, encore une fois, ça ne se fait pas en un an. Souvent, il faut deux, trois ans. Et c'est pour ça aussi que c'est très important d'accompagner sur la durée la conversion des agriculteurs. Mais on n'est pas dans une impasse. Il n'y a pas de système 100% vertueux en agriculture comme dans d'autres domaines. Oui, le soufre ou le cuivre, ce n'est pas anodin. Mais pour anticiper sur ces arguments-là, c'est sans comparaison en termes d'impact sanitaire et impact environnementaux sur l'utilisation des molécules de synthèse. Juste là, vous évoquiez le CEDAPA, c'est ça, ce collectif ? Ce sont des agriculteurs qui se sont convertis, qui ont changé de pratique agricole ? Complètement. Ils sont revenus encore une fois aux vertus associées entre l'élevage et l'agriculteur. Ils nourrissent leur bétail avec du trèfle, ils n'utilisent absolument aucun intrant et ça marche très bien. Et ça marche très bien. Et ils se débarrassent du coup des pesticides. Je rappelle quand même que la France est un des plus grands utilisateurs au monde de pesticides. Que selon toujours la FAO, entre 1999 et 2008, on a multiplié par deux l'usage des pesticides. que notre propre pays s'était engagé à réduire de 50% l'usage des pesticides. Alors on ne va pas rentrer dans la coerelle des chiffres, mais de toute façon, on est très loin du compte. Voilà, encore une fois, parce qu'on n'y met pas les moyens. Ce n'est pas une question, il ne faut pas plus d'argent, j'insiste bien là-dessus. Il faut mieux affecter l'argent. Faire en sorte aussi qu'on n'ait plus une politique agricole commune, un budget dont 80% du budget aille à 20% de la profession. Il faut flécher ça sur les petits. C'est eux qui ont la solution. C'est eux qui ont le savoir. D'accord. Je voulais juste ajouter une chose sur le plan social. Je pense que Nicolas a vraiment bien fait d'insister sur le fait que quand on va voir des agriculteurs bio, souvent, c'est des gens qui sont heureux, qui sont contents de faire ce qu'ils font. Et que quand on va voir des agriculteurs dits conventionnels, que moi j'appelle industriels, eh bien, ils sont malheureux, ils se plaignent, ils se suicident, etc. Et je pense que c'est un vrai problème et que des gens qui ont étudié le malaise des agriculteurs se sont rendu compte que tout au fond, il y a le fait qu'ils sont bien conscients du fait qu'ils sont en train de détruire le milieu sur lequel ils travaillent. Et ça, même s'ils ne l'admettent pas facilement au départ, c'est quelque chose qui est extrêmement délétère pour le bien-être, le bien-être moral des agriculteurs. Et je pense que si on arrive à faire cette transition, non seulement on améliorera l'agriculture par rapport à la biodiversité, par rapport à l'humanité, mais aussi par rapport aux agriculteurs. Amandine, sur les bases qu'on évoque là, c'est quoi le chemin pratique, enfin en tout cas pratique au moins au sens, à l'échelle d'un pays comme la France ou de l'Europe que vous avez identifié pour la fondation ? Alors oui, il y a un chemin pratique, mais d'abord rappeler qu'on est à un moment charnière en fait. Évidemment, on l'a rappelé à l'ouverture hier de la conférence du ICN et toute la semaine, on va parler de biodiversité, du fait qu'il y a urgence, qu'il faut agir vite, etc. Donc sur la biodiversité, tout le monde a, je pense ici maintenant, les idées claires. Mais on est dans la même urgence par rapport au climat. Et pour l'agriculture, il y a un moment particulier, puisqu'on sait que dans les six prochaines années, 45% des agriculteurs vont partir à la retraite. Donc on comprend le moment crucial dans lequel on est. Charnière historique. Charnière historique, sociale, écologique et économique, de fait, puisqu'évidemment, derrière, il y a le secteur économique fondamental qu'est l'agriculture pour la France. On a fait donc une étude, comme le rappelait Nicolas à la fondation Nicolas Hulot, une étude qui analysait les financements publics et privés dédiés aux pesticides. Cette étude, elle montrait aussi que finalement, l'augmentation des pesticides, elle était associée finalement à l'utilisation des pesticides par le groupe d'exploitation agricole qui déjà en utilisait beaucoup. Autrement dit, l'augmentation dédiée depuis dix ans des pesticides, elle est alimentée par les 9% d'exploitation agricole qui en utilisait déjà beaucoup. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on est dans un moment de dualisation de l'agriculture. Les exploitations agricoles qui utilisent beaucoup de pesticides seront amenées à en utiliser toujours plus. Ceux qui en utilisent le moins, en utilisent plutôt moins. Et puis, il y a 60% des exploitations agricoles ou des agriculteurs qui, finalement, se trouvent entre ces deux modèles. Et c'est à eux que s'adressent les politiques publiques, au fond. C'est à eux qu'on envoie les signaux économiques et publics en disant, voilà, nous, on vous incite soit à vous diriger vers une agriculture qui réduit drastiquement son usage des pesticides, plutôt l'agriculture bio, et donc on vous accompagne pour faire évoluer votre modèle. Soit, et je parlais du premier groupe d'agriculteurs les plus utilisateurs, on continue comme ce qu'on a fait, par exemple, avec la PAC, et on entretient un système dépendant aux pesticides. Donc, ce moment, il est charnière aussi par rapport à ce qu'on appelle le relouvellement des générations. Encore une fois, la moitié des agriculteurs part à la retraite dans les 6 ans. Ça veut dire que pour un départ à la retraite, se posera le choix d'une installation. Et cette installation, quelque part, devra choisir, si je caricature, entre un système peu dépendant aux pesticides et un système dépendant qui rentre dans une économie mondialisée. Alors, une fois qu'on a posé ce dilemme, comment vous le traitez ? Voilà, Nicolas a parlé de la politique agricole commune. Donc, la France a déposé son plan stratégique national, qui est la déclinaison française de la PAC, dans lequel, et nous, on le regrette, finalement, l'agriculture biologique, notamment, n'est pas plus aidée que dans l'ancienne PAC. C'est-à-dire qu'on remet en place une PAC qui est structurellement sur les mêmes fondements que les anciennes PAC. Donc, les PAC d'il y a 7 ans, les PAC d'il y a 14 ans et les PAC d'il y a 21 ans. Alors même que le monde est en plein bouleversement. Donc, ça, c'est une première question. Est-ce qu'on utilise les mêmes outils face à un monde dans 2, 3, 6, 7 ans qui sera radicalement différent ? Nous, on pense que non. Et pourtant, la PAC est sur les mêmes bases. Mais je vais être un peu caricatural, Amandine, mais est-ce que le sujet, c'est d'aider ceux qui sont déjà convertis ? Ou est-ce que ce n'est pas d'aider, comme vous le disiez, ceux qui sont sur le point ? Les deux. Parce que quand on a 9 milliards d'euros par an d'aide allouée à un secteur agricole, on peut à la fois faire ce qu'on appelle les paiements pour services environnementaux. Et ça avait été notamment une promesse de président Macron en disant je mettrai en place ces paiements pour services environnementaux. Donc, c'est reconnaître les services qu'un modèle agricole confère à la société en mettant un certain nombre de pratiques, notamment l'agriculture bio. Ça, c'est pour ceux qui existent déjà. Voilà. Force est de constater qu'aujourd'hui, l'agriculture bio ne sera pas plus aidée que, par exemple, un modèle qui s'appelle haute valeur environnementale, HVE, dont on ne reconnaît pas et la recherche ne reconnaît pas aujourd'hui le bénéfice, notamment sur la biodiversité. Donc, on ne reconnaît pas les services encore que l'agriculture biologique confère à la société. Et pour répondre à ta question, il y a évidemment le deuxième volet. C'est comment on fait en sorte que les 60% d'agriculteurs dont je parlais tout à l'heure, qui sont à un carrefour, quelque part entre deux modèles, comment on fait en sorte qu'eux, finalement, s'engagent dans la transformation de leur système ? Et c'est bien à eux que s'adressent, on va dire, prioritairement les politiques publiques, puisque les aides publiques constituent quand même une grande partie du revenu des agriculteurs. Et du coup, pour revenir à ta question de départ, si jamais on veut que les 60% s'orientent du bon côté, il faut d'une part les aider, mais d'autre part leur montrer que la situation bio est désirable. Et pour leur montrer qu'on ne les laisse pas tomber ensuite. Voilà, exactement. D'accord, je comprends. Donc, ne pas aider les bio, c'est ne pas encourager les hésitants à aller vers le bio. Mais là, on sait que la France va prendre la présidence de l'Union européenne. Même si on sait que ça ne peut pas tout, on sait comment fonctionne la politique. Il y a 28 États en Europe. Bon, est-ce que... Qu'est-ce qui peut être fait, là ? Puisque le président Macron était ici hier et Nicolas a pu le rencontrer, échanger avec lui. D'ailleurs, au passage, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? J'ai lu qu'il avait parlé d'un système qui s'appelle les « closed miroir ». C'est quoi, ce truc ? En fait, c'est un sujet où, là, pour une fois, on est en totale phase avec le monde agricole et, on va dire, la sphère écolo. Voilà. Il se trouve que dans des accords de libre-échange antérieurs, récents ou même à venir, on donne la possibilité d'importer en Europe des denrées, des produits qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes que celles qu'on impose ou qu'on essaie d'imposer à nos agriculteurs. Donc, c'est quand même... Déjà, on demande à nos agriculteurs beaucoup d'efforts, bien entendu, mais on les met dans une distorsion de concurrence, puisque vous avez des produits qui peuvent arriver, qui, en termes d'OGM, en termes de pesticides, en termes de je ne sais quoi, ne sont pas soumis. Autrement dit, le combat est perdu d'avance. Là, on peut comprendre que le monde agricole soit rétif en disant « Attendez, ça va bien ». Et donc, une des choses, un combat sur lequel on est d'accord, qui fait consensus et sur lequel, évidemment, on a demandé, et là, on a eu une réponse positive du président, que pendant la présidence française de l'Union européenne, on en fasse une priorité, c'est de mettre en place, aux portes de l'Europe, ce qu'on appelle des « close miroir ». C'est-à-dire que l'idée n'est pas d'interdire de commercer avec l'Europe, mais c'est de servir de ces accords, ou en tout cas de ce commerce, comme des leviers. Vous commercez avec nous aux mêmes conditions. Et donc, ce sont des leviers vertueux. Il ne faut pas oublier que, pardon, on parle de l'Europe alors qu'on est censé parler de problèmes planétaires, mais l'Europe peut, comment dire, donner l'exemple. C'est le premier espace économique européen. Donc, personne ne peut se dispenser de commercer avec nous. Faisons-le à nos règles. Mais faisons en sorte, encore une fois, voilà, de ne pas mettre nos agriculteurs dans cette situation inéquitable. Et puis, dans cette présidence française, parce que je sais bien que tout le monde est tourné déjà pour ce qui concerne la France vers les élections, moi, ce qui m'importe, c'est que chaque jour soit utile. La France n'a pas été, très sincèrement, les plus disruptifs sur la révision de la politique agricole commune. D'ailleurs, hier, dans une discussion dans laquelle il y avait le vice-président de la Commission européenne, il a clairement dit que si la France, qui a un rôle majeur dans la PAC, était plus offensive, on aurait pu réviser beaucoup plus en profondeur la politique agricole commune. On peut encore jouer sur des marges de manœuvre dans les neuf mois qui viennent. Parce qu'encore une fois, c'est un outil essentiel, crucial. Vous savez, le monde agricole, c'est un monde éclectique, hétéroclite, très diversifié. Mais c'est pour beaucoup, c'est un monde en souffrance. Parce que c'est un monde de précarité, c'est un monde, en plus, pointé du doigt, parfois d'une manière totalement injuste, bien entendu. Mais on pourrait, comment dire, les apaiser en diversifiant leurs revenus. Plutôt que leurs revenus soient conditionnés à une espèce de rendement, à une espèce de compétition sordide, il faut les rémunérer pour des services rendus. Ils peuvent être la solution. On est en phase avec les éleveurs en France. Ils peuvent nous aider à stocker du CO2, mais il faut les rémunérer pour ça. Ils peuvent nous aider, encore une fois, en réduisant l'utilisation des pesticides et en refaisant des écosystèmes, notamment comme des haies, à rentrer dans une démarche résiliente de la biodiversité. Ils peuvent fournir de l'énergie renouvelable. Si je comprends bien, en plus d'être producteur de notre alimentation, ils peuvent, quelque part, jouer un rôle d'être gardien du vivant, de la biodiversité. Et du coup, si on les rémunère pour ça, vous diversifiez leurs revenus et vous leur enlevez cette espèce de précarité économique dans laquelle ils sont et qui est un stress permanent. Donc, vraiment, et il se trouve qu'il y a une demande sociétale qui n'est pas pourvue de produits de qualité de proximité. Je rappelle quand même que les coopératives bio, pour reprendre un exemple, c'est une croissance à deux chiffres et que la plupart des produits bio ne viennent pas de proximité. Donc, il y a un cercle verteux et il y a un moment favorable pour ça. Mais le point final, évidemment, c'est la révision de la politique agricole commune. Ça veut dire que ça fait belle lurette que les agriculteurs sont les producteurs de notre environnement. Simplement, ils n'étaient juste pas rémunérés pour ça et ils le faisaient sans qu'il y ait de réflexion sur la façon dont ça se passait. Et on n'en avait pas conscience collectivement. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Parce qu'on avait promis un échange. Juste un dernier point, je veux dire que je pense que c'est... Juste pour re-signaler pendant que vous avez des petits papiers qui circulent ici dans le public. Voilà, avec jeune homme, je ne connais pas ton prénom, je suis désolé. Mais voilà, en vert. Pierre-Henri. Oui, je voulais juste dire que j'ai regardé le programme de toute cette semaine et que le mot pesticide n'apparaît que dans cette session. Et ça, je pense que c'est quand même très révélateur du fait que je vous disais tout à l'heure sur le fait que l'effet majeur des pesticides est caché et que plein de gens se préoccupent de biodiversité, de conservation de la nature et ne sont pas conscients du fait que leur problème numéro un se situe au niveau des pesticides, au moins dans nos pays. Bon, ça, je pense que le message est bien martelé, Pierre-Henri. Et merci pour ça, évidemment. Alors, est-ce que je peux récupérer quelques papiers et me faire le porte-parole humble de vos questions ? Alors, je vais faire un truc en live puisque je vais essayer. Ouh là là là, qu'est-ce que vous êtes bavard ? Alors, ouais, j'en prends une ou deux pour commencer. Merci, Bérangère. Oui, vas-y, Amandine, si tu veux rebondir. Juste un point aussi sur ce lien entre agriculture et biodiversité. En disant qu'il faut que l'agriculture tienne compte de la biodiversité, ce n'est pas demander aux agriculteurs de faire une BA. En fait, c'est d'assurer les conditions de l'agriculture de demain. Et ça, c'est important aussi parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'agriculture est en train de scier la branche sur laquelle elle est assise. C'est-à-dire qu'il y a une double boucle. Certes, les pesticides détruisent la biodiversité, mais c'est la biodiversité, plus de biodiversité, qui permettrait de se passer des pesticides. Donc, il faut bien comprendre cette relation-là. Ce n'est pas seulement une relation de contrainte, c'est une relation de se garantir ensuite une activité, donc un revenu et une agriculture forte et résilience, notamment face au changement climatique. Très bien. Alors, je vais déjà prendre deux questions. et je vais vous demander, je vous trouve super bien organisée, la parole circule bien, donc on essaie de continuer sur cette lancée. Une question sur les élevages, les élevages bovins notamment. Quel modèle durable suggérez-vous ? Demande Chloé. Est-ce que là-dessus, je ne sais pas, Amandine, Pierre-Henri ? Alors aujourd'hui, vous savez qu'on a des ruminants, qui doivent manger de l'herbe normalement, qui mangent beaucoup plus de céréales que d'herbes. Voilà, donc la base d'un élevage durable, c'est un retour à l'herbe, notamment pour les ruminants, donc vaches, ovins, etc. Cet élevage durable, il existe. Alors en France, en fait, l'élevage à l'étang, donc la production de viande, en fait, pour la production de viande, 80% de l'élevage à l'étang est à l'herbe. Donc on a plutôt une production de viande en France qui est bénéfique à la biodiversité. Sur l'élevage laitier, c'est totalement différent. On a un système basé sur l'alimentation en céréales, etc. Donc moi, j'aurais envie de dire que le mot clé, c'est herbe, au retour à l'herbe. Et moi, j'aurais envie de dire que le mot clé, c'est quand même petite taille, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un élevage durable avec des milliers de bêtes. Et puis, la polyculture élevage, une ferme qui se tient sur le plan écologique, c'est une ferme qui produit des plantes et qui produit des animaux et qui utilise des animaux pour recycler un certain nombre de déchets des plantes. Donc, il y a toute une série de systèmes de recyclage qui nécessitent de l'élevage. Quand même, je pense que puisque cette question est posée, il faut dire qu'on mange trop de viande, qu'évidemment, si on veut avoir une production agricole raisonnable au niveau mondial et permettant de nourrir tout le monde, il faut manger moins de viande. Ça ne veut pas dire manger pas de viande. Ça veut dire justement manger moins. Et ce qu'une ferme normalement constituée, vous voyez, avec quelques vaches, quelques cochons, etc., pourrait produire, si jamais toutes les fermes faisaient ça, et bien ça marcherait très bien. Alors que si jamais on décide qu'il y a un endroit avec des milliers de cochons, un autre endroit avec des milliers de vaches et des endroits avec du maïs, et bien là, du coup, on va importer comme disait Nicolas, du soja, etc. Et on va fabriquer quelque chose de non durable et de destructif à l'échelle mondiale. Pierre-Henri, une question scientifique, enfin en tout cas de connaissance, donc je vous la pose. Y a-t-il un effet génétique des pesticides sur la faune, la flore, les insectes ? Alors, les effets génétiques de l'environnement, ils se passent à travers la sélection naturelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Bon, il y en a sûrement certains trucs qui doivent être un peu mutagènes, mais ce n'est pas ça le problème. Les effets génétiques, il se passe de la façon suivante. Vous avez une variation. Vous avez des plantes, par exemple, et bien elles ne sont pas toutes pareilles. Vous mettez un herbicide, et bien si vous le mettez de façon suffisamment régulière, vous allez sélectionner des plantes résistantes à cet herbicide. Si vous mettez toujours le même insecticide, vous allez sélectionner des insectes résistants à ces insecticides. Si vous mettez d'ailleurs des antibiotiques, vous allez sélectionner, vous le savez, des bactéries résistantes aux... Ça ne provoque pas l'apparition, juste ça le sélectionne. Donc en réalité, oui, on est en train de rendre les insectes résistants aux insecticides, les bactéries résistantes aux antibiotiques. D'ailleurs, tout à l'heure, Nicolas disait que quand on est en ville, la biodiversité, ça paraît abstrait. C'est vrai que ça paraît abstrait, mais je voudrais que vous sachiez une chose. Nous baignons dans un écosystème bactérien. Depuis le début de cette séance, nous avons échangé des millions de bactéries entre nous. Ah non ! Nos bactéries, si, si, je suis désolé. On n'avait pas le droit. Et avec qui, même avec les gens que tu n'aimes pas, tu échanges des bactéries, il n'y a rien à faire. On a dix fois plus de bactéries dans nos intestins que de cellules dans notre corps. Nous sommes des écosystèmes. Et donc, même si on ne le voit pas, nous baignons dans un écosystème et donc en perturbant la dynamique des écosystèmes, on perturbe toute la dynamique, y compris de la vie humaine. Je ne résiste pas, Pierre-Henri, à vous donner, mais vous la connaissez, cette info. Le poids, la biomasse, le poids de la vie sur Terre, quand on regarde un peu comment ce poids de la vie est réparti, c'est 82-83% de végétaux, c'est 13% de bactéries, du poids total de la vie sur Terre. Et les humains, c'est 0,01% du poids total de la vie sur Terre et évidemment 99% des emmerdes. Mais 0,01% du poids de la vie sur Terre, ça, ce sont nous, les humains. Et 40% de votre poids de fécès, c'est des bactéries. Pensez-y à chaque fois que vous pourrez. Nous sommes des bactéries. Juste un point sur la dimension des résistances. En 2008, moi, c'est le dernier chiffre que j'ai, on a identifié que 550 espèces d'insectes étaient résistantes aux insecticides utilisés jusqu'alors. Et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on scie la branche sur laquelle on est assise. Parce que si, par la sélection et l'évolution, on sélectionne ces espèces qui sont résistantes, en fait, on ne pourra plus rien faire ensuite. Alors, question précise, réponse rapide, s'il vous plaît. Comment arbitrer quand on a des données qui montrent une baisse de rendement pour l'agriculture bio ? Cela ne met-il pas en tension occupation des sols versus pollution ? Alors, je réponds très rapidement. Il y a une baisse de rendement, c'est-à-dire de production. Mais pas une baisse de rendement, parce que si vous enlevez le prix de tous les intrants que vous auriez mis pour ne pas faire du bio, eh bien, vous y gagnez à faire du bio. Cela a été démontré N fois. Et on continue à raconter ce genre de choses qui est fausse. Je pense que la question n'était pas seulement économique, mais en termes d'occupation des sols. Si jamais on arrête de manger trop de viande, on produit assez au niveau mondial pour toute l'humanité. Actuellement, on produit assez de nourriture pour toute l'humanité. S'il y a des gens qui meurent de faim, c'est parce qu'ils sont trop pauvres pour acheter à manger. Et du coup, les gens comme nous, ils ont trop et ils gaspillent, comme vous le savez. Donc, ce n'est pas un problème de production globale, c'est un problème de pauvreté. La réduction, la disparition de la faim dans le monde, c'est un problème d'éliminer la pauvreté et certainement pas de produire plus de façon plus simple. Et j'entends quand même, un des leviers, c'est la réduction de consommation de viande pour libérer de l'espace agricole. Tout simplement, je n'ai plus le chiffre en tête, mais là, 50% des surfaces agricoles, c'est pour produire de la nourriture pour les animaux. 70%. 70%. Donc, ça donne un ordre de grandeur si on réduit. Voilà, il y a effectivement de la marge. Et un autre chiffre, on parlait de gaspillage, un tiers de ce qui est produit est jeté. Donc, toute l'énergie, les intrants, etc., qui sont mis à produire l'alimentation, un tiers est jeté. Donc, on prend bien le gaspillage énorme d'alimentation, mais tout ce qu'il y a derrière, d'énergie, de ressources, etc. Ce qui est terrible, c'est qu'on dit qu'il ne faut pas gaspiller. Mais si les pauvres ne peuvent pas acheter à manger, vous n'allez pas demander aux riches de tout bouffer. On est déjà assez gros comme ça. Donc, je rappelle qu'on meurt plus d'obésité que de malnutrition. Alors, puisqu'on parle de consommateurs, quelle est leur place dans ce changement de modèle que vous promouvez ? Promouvez, pardon. Je parlais français. Alors, ils ont effectivement un rôle, puisqu'aujourd'hui, et à l'UICL, l'objectif, c'est de dire que tout le monde a une responsabilité. Et vu l'urgence, ce serait complètement inutile de dire l'inverse. Donc, oui, ils ont une responsabilité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 62% de ce qui est consommé en produits bio en France vient de France. Et ça, ça a vraiment beaucoup évolué. Combien, pardon ? 62%. 62%. Il y a encore 10 ans, on était plutôt à 40%. Donc, on voit bien que le consommateur aussi, évidemment, tire... Oui. C'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Je ne sais pas, il faut donner des bonnes nouvelles. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut aussi y encourager. Et la dimension sociale dont on parlait tout à l'heure est évidemment très importante. L'idée, ce n'est pas de réserver l'alimentation bio à ceux seulement aujourd'hui qui pourraient l'acheter. Et c'est pour ça que Nicolas a parlé tout à l'heure de restauration collective. C'est 3 milliards de repas par an en France, 8 millions par jour. Toute catégorie sociale, on parle d'école, on parle d'entreprise, on parle de maisons de retraite, on parle des prisons, on parle, voilà, un peu de tous les endroits où vous mangez à la cantine. Et donc ça, en fait, c'est un vecteur incroyable pour parler d'alimentation d'une part, choisir ce qu'on peut mettre dans son assiette et puis tirer la production locale, notamment en agriculture biologique, si on veut promouvoir une alimentation bio et locale, notamment dans les cantines. En revanche, en tant que consommateur, dans ces espaces-là, on a quand même assez peu de poids. Alors, je vais en tant que consommateur à la cantine de l'entreprise. Alors, c'est parce qu'on considère qu'on est aussi consommateur et citoyen et quand, dans un certain nombre d'écoles, il y a des commissions menus, comme on appelle ça, et qu'on peut dire, voilà, nous, on souhaite qu'il y ait un peu moins de viande dans les repas, une journée sans viande, deux journées sans viande ou même un petit peu moins de viande puisqu'il y a plein de recettes qui permettent de réduire la part de la viande, ça donne une marge de manœuvre économique pour acheter notamment des produits bio. Compris. J'ai d'autres questions. Alors, avec Béranger, on essaie de les rassembler par thématique. Si vous n'entendez pas votre question mot pour mot, c'est peut-être qu'elle ressemble à une autre qui a été proposée. Donc, toujours côté consommateur, citoyen, que pouvons-nous faire en tant que citoyen contre les pesticides ? Donc là, la question est un peu plus ciblée. Est-ce qu'on a un pouvoir ? Le droit de vote ? Oui, deux pouvoirs. D'une part, enfin, trois même. Vous pouvez acheter des produits qui n'utilisent pas de pesticides de synthèse, en particulier des produits bio. Vous ne laissez pas avoir par des faux labels comme le label... Comment tu l'appelles déjà ? HVE. Voilà. Haute valeur environnementale, ça ne veut rien dire. C'est du greenwashing. Vous pouvez voter et faire savoir à vos élus locaux que vous trouvez que c'est important. Ça aussi, c'est pas... Leur écrire ? Voilà, leur écrire ou même, je ne sais pas, il y a pas mal de cas où les élus locaux viennent faire des visites à domicile. Donc, n'hésitez pas à leur en parler. Et puis, le troisième point, c'est quand même que vous pouvez adhérer à une association ou une fondation qui s'occupe de ces questions. La FNH, France Nature Environnement, je vais en donner d'autres. Comme ça, je ne vais pas donner l'impression que je ne fais que cité ou Humanité Biodiversité, par exemple. Il y a des fondations qui s'occupent de ces questions. Dernier point, si jamais vous avez peur de ne pas avoir le candidat de vos rêves aux prochaines élections présidentielles, je vous signale qu'il existe un truc qui s'appelle la primaire populaire. Et je vous engage à aller voir ce qui se passe sur leur site web. Charlotte souligne qu'il faudrait préciser que les produits phytosanitaires sont des pesticides. Oui, le mot phytosanitaire, c'est un mot greenwasher pour dire pesticide. La France ne devrait-elle pas appliquer une taxe supplémentaire aux produits français et étrangers non conformes en termes de pratiques agricoles avec les pesticides ou réduire inversement les taxes pour les produits mieux disant, biologiques notamment ? Alors justement, ce dont on parlait tout à l'heure sur les clauses miroirs, c'est vraiment un levier diplomatique pour carrément interdire l'importation de produits qui ne respectent pas les mêmes exigences que nous. En revanche, la question de la fiscalité, elle est essentielle. A la FNH, on a aussi identifié que c'était un chantier qu'il fallait ouvrir, ou j'allais dire réouvrir, parce qu'évidemment, on connaissait peut-être le principe pollueur-payeur qui est un principe européen, de dire, voilà, quand on diffuse une pollution, il faut la réparer ou à minimale la payer. Sur les pesticides, c'est un sujet qui est latent, dont on a parlé plusieurs années. On nous dit que c'est jamais le moment d'aborder cette question. En revanche, il ne faut pas voir la fiscalité comme seulement un prélèvement, une contrainte. Il faut le voir aussi comme une opportunité avec une enveloppe financière qui peut permettre ensuite d'accompagner les agriculteurs. Donc, il y a une vraie réflexion à voir sur comment on incite à réduire l'usage des pesticides par une fiscalité, par exemple, sur l'usage des pesticides et comment on peut réutiliser ensuite cette enveloppe pour accompagner, encore une fois, l'agroécologie ou l'agriculture biologique. Connaissez-vous les contours ? Amandine, c'est pour vous. Et juste en un ou deux mots, réponse courte, s'il vous plaît. Connaissez-vous les contours de la nouvelle PAC et de ses impacts sur l'usage des produits phytosanitaires ? Mieux, pire ? Comment ça se présente ? Je dirais pareil. En fait, ce qu'on a pu montrer, c'est que 2% des aides de l'ancienne PAC avaient un impact avéré sur la réduction des pesticides. Pour augmenter cette assiette, cette enveloppe, il fallait à minima multiplier par 5 les aides à l'agriculture biologique, ce qu'on n'observe pas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de saut quantitatif majeur. Il y a un peu plus d'argent sur l'aide à la conversion pour que de plus en plus d'agriculteurs puissent se convertir. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'aide au maintien qui, justement, encore une fois, dit que l'agriculture biologique donne des bénéfices à l'environnement. Et 2e élément qui fait dire que la réponse est plutôt statu quo, voire moins bien, avec encore des incohérences, c'est qu'on va donner à l'hectare autant d'argent à un hectare en agriculture biologique qu'un hectare en haute valeur environnementale. La haute valeur environnementale, c'est une démarche dont l'Office français de la biodiversité a montré qu'elle n'avait pas d'impact avéré, qu'elle n'avait pas étudiée ou pas claire, en tout cas, sur la biodiversité. Donc, on met au même niveau, quelque part, 2 modèles qui ne portent pas les mêmes bénéfices pour l'environnement. Compris. Pierre-Henri, une question. Il nous reste une dizaine de minutes, à peine, un peu moins. Et je vais vous laisser un mot de conclusion. Pierre-Henri, j'ai 3 petites questions. Je demande de répondre à une phrase à chaque fois. Question numéro 1. Quelle preuve que l'industrie des pesticides agit de la même manière que l'industrie du tabac ou du pétrole ? À cause de ça, ça demanderait un livre. Je vous conseille de lire « Et le monde devint silencieux » de Stéphane Foucard, dans lequel il détaille toutes ces preuves. Il y a un nombre de preuves très, très grand, je vous le garantis. Tout ça se trouve dans ce livre. Parfait. On est bien là. Excellent journaliste environnement du monde, au passage. Deuxième question. Comment explique-t-on aux gens la méthode scientifique avec ses problématiques de marchand de doute ? On n'est pas très loin du sujet encore. C'est une belle question. Je n'ai pas de réponse en une phrase. C'est vrai que les marchands de doute jouent sur le fait que le doute fait partie de la science. Du coup, ils attaquent les scientifiques au défaut de la cuirasse puisqu'on ne peut pas faire de science sans accepter l'idée du doute. Du coup, ils surfent là-dessus pour créer du doute dans les domaines qui les intéressent. Du coup, il faut repérer leur méthode. C'est tout le travail de l'agnotologie. Donc, si ces questions vous intéressent, lisez des travaux d'agnotologie. Stéphane Foucard, encore lui, mais avec Stéphane Aurel et Sylvain Laurence, qui est un sociologue spécialiste de ces questions, ont écrit un livre qui s'appelle Les gardiens de la raison qui détaille bien en France comment ça se passe, comment fonctionne ce système de fabrique du doute. Il faut juste une chose, c'est qu'il y a des études, et là aussi, je parle sur le contrôle de Pierre-Henri, très documentées, qui datent des années 60 sur le rôle majeur du déclin de la biodiversité des pesticides. Absolument. Sinon, il y a aussi un livre que je peux vous recommander. Il est issu de la Fondation pour la nature et l'homme sur toutes ces questions. Et je n'ai plus le titre en tête. On va vous le retrouver. Si quelqu'un a l'antisèche, je prends. Les OGM comme alternative aux pesticides ? Point d'interrogation. On ne va pas ouvrir un débat. Les OGM ne sont pas une alternative aux pesticides pour une raison simple. c'est que tout OGM contient des gènes brevetés et que ces gènes brevetés servent à ce qu'il y ait une homogénéité de la culture, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas faire du brassage génétique avec ça. Les ressources génétiques des OGM ne sont pas libres. Et le résultat, c'est que ça homogénéise les cultures. Comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire une agriculture durable, il faut une agriculture qui contient de la diversité. Et les OGM vont dans le sens inverse. Maintenant, dans le détail, effectivement, certains OGM résistants à certains insectes ont réussi momentanément à diminuer un petit peu la quantité d'insecticides. En revanche, d'autres OGM résistants aux herbicides ont abouti à une augmentation de la quantité d'herbicides utilisés. C'est-à-dire que l'effet direct est à peu près nul et l'effet indirect est mauvais. Est-ce qu'on peut rappeler que sur la biodiversité, il se joue à trois niveaux. La diversité génétique, la diversité des espèces et la diversité des écosystèmes. Tout ça interrelié entre eux. Donc là, on est au cœur du sujet. Juste le livre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot, c'est Quelles sciences pour la transition écologique ? Et tous ces facteurs de marchand de doute, aussi bien pour le climat que pour la biodiversité, sont discutés dans ce livre du Conseil scientifique de la Fondation. Et une référence que vous trouverez sur une grande plateforme de vidéos dont je ne citerai pas le nom, mais produite par Arte, la fabrique de l'ignorance, si vous voulez vous documenter sur le sujet, sur le sujet de l'industrie du tabac et des pesticides et sur les liens entre ces deux sujets. Avec comme auteur Stéphane Foucard. De nouveau. Voilà. Merci pour votre participation. Puis un mot de conclusion, Amandine, Pierre-Henri et Nicolas, pour refermer cette table ronde. Les mots de conclusion, c'est attirer votre attention sur le fait que le président de la République hier soir a annoncé un fonds agriculture 2030. Donc ça va être un chantier pour la Fondation puisqu'on est une charnière, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que ce fonds va vraiment servir à réduire l'usage des pesticides ou au contraire corriger seulement à la marge ? Donc c'est un chantier auquel on va s'atteler ces prochains mois. On les suivra. On suivra ses travaux avec vous. Pierre-Henri. Moi, je voudrais vous dire qu'en 1998, je m'inquiétais du fait que certains OGM n'étaient pas malins, par exemple des plantes résistantes aux herbicides alors qu'elles se croisent avec des mauvaises herbes et que les industriels qui faisaient des OGM à l'époque m'ont dit vous nous cassez les pieds avec vos histoires. D'ici 5 ans, tout sera OGM en France. On est 20 ans plus tard. Il n'y a quasiment pas d'OGM en France. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une mobilisation des citoyens. Si les citoyens se mobilisent pour les questions de climat ou pour les questions de biodiversité et de pesticides, ils pourront empêcher que des choses mauvaises soient faites. Ils pourront corriger le tir. Si les citoyens ne sont pas mobilisés, on n'a aucune chance. Donc, convainquez vos amis et je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Bon, il y a un dernier mot peut-être aussi dans cette lignée d'enthousiasme et d'initiative, Nicolas. Je n'ai rien à dire de plus parce que voilà, simplement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du siècle. On n'y arrivera pas si simplement on pense qu'un homme ou une femme aussi haut placée va y arriver. C'est un sujet universel. Se joue au 21e siècle, de mon point de vue, l'accomplissement de l'humanité. On saura dans quelques décennies est-ce que nous sommes humains ou pas ? Voilà. Merci, Nicolas. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous qui êtes... Merci à vous qui êtes en ligne. Merci à toi aussi, Walter. Avec plaisir. Merci, Nicolas. Et est-ce que cette conférence est-elle fait l'objet d'un replay ? On la retrouve sur le site de la Fondation. Elle était en direct sur Facebook et en effet, elle sera en replay sur le site de la FNH. Merci. A bientôt. Merci. 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 Merci.